Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là sur cette conférence virtuelle grâce à la librairie MOLA. Je remercie, j'en profite pour remercier notre service de communication qui est toujours très dynamique pour cela. Et donc le sujet de ce soir est dans l'actualité parfaitement. C'est un sujet sur l'endométriose avec beaucoup de questions sans doute qui se posent. Toutes ne seront pas résolues ce soir, on peut s'en douter. Mais je vais essayer de faire un panorama, c'est ce qui m'a été plus prévu de cette maladie. J'espère ne pas vous ennuyer et j'espère que ça répondra à certaines questions des patientes. Même si, je m'excuse d'avance, mon exposé est plutôt médical que littéraire. Alors dans ce temple de la littérature, j'ai un petit peu honte. Mais je vais essayer de relever le défi. Donc on va tranquillement faire un peu ce panorama. Tout d'abord, l'endométriose est une maladie qui est liée à la présence d'un tissu de l'endomètre, de la muqueuse de l'utérus qui finalement, au lieu de rester là ou de sortir au moment des règles, va aller en dehors de la cavité utérine. Et comme ce tissu n'est pas là au bon endroit, il va créer une inflammation. Et cette réaction inflammatoire, elle va générer des problèmes de douleur. Elle va générer des problèmes d'adhérence puisque l'organisme va vouloir réagir à cette agression. Et on va donc avoir ces problèmes, ces symptômes liés à l'endométriose. Maladie très d'actualité ce mois-ci, mais vous voyez, très ancienne puisque décrite en 1860. Alors dans le vocabulaire médical, on a plusieurs topographies de l'endométriose. Lorsque l'endométriose va juste à côté de chez elle, c'est-à-dire elle sort de la muqueuse pour aller dans le myomètre, on appelle ça une adénomyose. Lorsque l'endométriose va, la plupart du temps, reflux des règles dans la cavité péritonéale, on va parler d'endométriose péritonéale, superficielle, c'est la plus commune. Et puis elle va pouvoir aller investir des organes de façon plus importante, principalement les ovaires, on parle alors d'endométrium, ou les organes de voisinage qui sont surtout le tube digestif, parfois l'appareil urinaire. Et là, on va parler d'endométriose profonde. Vous voyez sur ce schéma, finalement, les localisations préférentielles, sur une photo qui elle-même est normale pour le moment. Et nos organismes ont un flux péritonéal qui va de la gauche et de la droite. On est la plupart du temps debout. Donc nos zones d'éclive sont ce qu'on appelle les cul-de-sac chez la femme. Un cul-de-sac derrière l'utérus et un cul-de-sac en avant de l'utérus. C'est le cul-de-sac dit de Douglas. L'intestin, je ne sais pas si vous voyez la flèche que je bouge, l'intestin est en arrière et en avant la vessie. Et donc, l'endomètre va stagner à cet endroit-là et va s'implanter à cet endroit-là. Et schématiquement, on a des localisations, vous voyez, préférentielles, qui suivent le flux péritonéal et qui suivent les zones d'éclive, qui expliquent les localisations principales de l'endométriose. Alors, cette maladie, sa prévalence, c'est une question qui revient souvent, correspond à 10% des femmes. Qu'est-ce que ça représente, 10% des femmes ? Qu'est-ce qu'on a comme maladie analogue, pas du tout au même âge ? On a par exemple le cancer du sein. Le cancer du sein, maladie fréquente, touche 10% des femmes. Une des questions qui revient souvent, c'est, et si je suis infertile, douloureuse, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir cette maladie ? Oui. Quand on prend les populations de femmes douloureuses ou infertiles, on monte la prévalence de cette maladie. Et globalement, si vous êtes infertile, vous avez à peu près 30% de chances d'avoir d'endométriose. Ça ne veut pas dire que l'endométriose est la cause de l'infertilité dans 30%. Ça veut dire qu'on va vous trouver une maladie qui est une cause principale, ou une cause associée, ou une cause de rencontre. La principale éthiologie de l'infertilité chez la femme reste les troubles de l'ovulation, et non pas l'endométriose. Le problème de cette maladie aussi, c'est que ses récurrences sont fréquentes, et elle est hormonodépendante. Une des questions posées aussi, c'est, est-ce que j'aurai cette maladie toute ma vie ? Non, vous n'aurez pas toute la vie la maladie, heureusement. Et ça finira par s'arrêter lorsque vous n'aurez plus de courant, comme moi aujourd'hui, ou lorsque vous n'aurez plus d'hormones, c'est-à-dire que vous êtes ménopausé. Et donc, j'en étais au problème de récurrence, et quelque part, le taux de récurrence peut faire peur, environ 50% à 5 ans, mais vous verrez qu'on a des moyens de diminuer les récurrences, par la chirurgie, c'est sûr, mais aussi par le traitement médical au long cours. On n'a pas de liaison nette entre les symptômes et l'étendue des lésions, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a très mal qu'on a beaucoup de choses, et vice-versa. Donc on a du mal à prédire la maladie, rien qu'avec les symptômes. Enfin, le but de la médecine actuelle, c'est d'améliorer le diagnostic, d'améliorer le bilan. Si l'échographie reste l'examen de première intention, l'IRM est passé dans un examen maître, même s'il est de deuxième intention, dans cette prise en charge de l'endométriose. Alors très rapidement, vous allez voir, on ne va pas tout regarder en détail, parce que vous seriez déjà en train de prendre l'apéritif, alors que c'est plutôt l'heure de la fin du thé. En termes de physiopathologie, la théorie principale de la genèse de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle la théorie de Samson, 1920, qui est une théorie du reflux menstruel. On sait que les femmes, lorsqu'elles ont les règles, elles ont quasiment toutes un reflux menstruel par les trompes qui va dans la cavité péritonéale. Et ce reflux est en général minime, et donc il est déjà peu important. D'autre part, le système immunitaire de la plupart des femmes comprend qu'il y a une anomalie qu'il faut évacuer, et le système péritonéale est une sorte de filtre, il met tout ça à la poubelle, et puis on passe à autre chose. Alors que chez la femme métriosique, peut-être parce que le reflux est excessif, peut-être parce que le milieu péritonéale, pour des raisons immunologiques ou génétiques, est permissif, permet à ces implants d'endométriose d'adhérer. Et ensuite, si je mets des graines de gazon, et qu'en plus je les arrose, l'eau, c'est les oestrogènes, et bien ils vont pousser, et ils vont me donner une belle endométriose qui va petit à petit me générer des douleurs, des adhérences ou des masses. Voilà la théorie principale, qui est sans doute responsable de 80% de l'endométriose. Donc, si je continue comme ça, pour ne pas vous endormir en dehors de la théorie de reflux menstruel qu'il faut retenir, on a inventé plein de théories, vous voyez des trucs médicaux qui ne sont pas très intéressants. Une des questions qui revient souvent, c'est, y a-t-il une héréditive forte ? Il y a une tendance familiale à la maladie sans qu'elle soit obligatoire ? On n'a jamais trouvé de gêne. On a des familles avec plus d'endométriose. Tout ce qu'on sait, par exemple, lorsque vous êtes jumelle homozygote, lorsque vous êtes jumelle homozygote, votre chance d'avoir, ou votre risque d'avoir une endométriose si votre soeur jumelle l'a, c'est 50%. Donc, vous voyez, on a une hérédité, mais pas chez Madame Tout-le-Monde. On est plutôt, malheureusement, sur une maladie fréquente de la femme, tout simplement parce que la femme, elle a ce cycle hormonal et probablement ce reflux. Donc, malgré de nombreux travaux dans la littérature, on n'a pas vraiment les réponses certaines sur les éthiologies. Et l'on voit, et dans la littérature que vous pourrez lire ou dans les médias, que finalement, on rajoute à ces théories, et c'est l'époque, des théories environnementales et d'environnement. Et dans l'environnement, on va remettre l'alimentation. Et surtout, ne faites pas comme la petite dame qui voudrait manger que des graines, parce que finalement, si vous croyez au régime dans l'endométriose, vous devez éviter trop de céréales. On y reviendra. C'était une question qui a été posée dans les postes avant l'exposé. Alors, voilà pour la présentation de cette maladie. Ensuite, ça donne quoi ? C'est très connu, ça donne le problème en médecine de ce que l'on appelle une dysménorée. Une dysménorée, c'est une douleur de règle. Alors, globalement, une douleur de règle plutôt importante, mais ça peut aussi donner d'autres choses, des douleurs des rapports, des douleurs chroniques. Et souvent, quand vous avez une douleur que vous n'arrivez pas à traiter, qui est menstruelle, quand vous n'arrivez pas à la traiter, la douleur se chronicise. Un certain nombre de femmes peut-être qui écoutent savent qu'elles ont des douleurs chroniques. C'est devenu tout le temps, tout le temps, et la réponse médicale n'est pas toujours parfaite. Et on est en train de chercher des moyens d'arriver à mieux expertiser, à mieux soulager ces phénomènes qui deviennent chroniques. Évidemment, l'infertilité, une porte d'entrée. Et puis, chez beaucoup de personnes, il n'y a pas de symptômes. L'examen, de la même façon, peut être soit normal, soit douloureux, soit avec une masse. Et on considère que cette maladie a été sous-médiatisée, a été sous-évaluée. La douleur a été banalisée. Et les études médicales ont montré qu'il y avait un retard diagnostique fréquent qui peut aller jusqu'à 8 ans. Et ça a été à l'origine, entre guillemets, des combats, même si je n'aime pas ce mot, des combats des associations pour que les patientes aient une idée de ce qu'elles puissent avoir et que les praticiens s'intéressent aussi aux patientes au lieu de leur faire des réponses, comme vous le voyez sur le petit schéma humoristique. C'est-à-dire, si vous avez mal, prenez un comprimé de plus. Ce n'est sans doute pas la réponse médicale à apporter. En dehors de ces examens et de ces symptômes qui sont valables dans 50 % des cas, finalement, c'est l'imagerie qui est essentielle et on doit offrir aux femmes une procédure en cas de douleur, d'expertise de leur douleur. Et cette première procédure démarre par une échographie vaginale puisque les centres vaginales intracavitaires sont très proches de l'utérus, très proches de l'arrière de l'utérus qui est une zone préférentielle de maladie. Et donc, c'est un examen de première intention qui est secondé ensuite par un examen de deuxième intention qu'on pratique quand même beaucoup qui est l'IRM. Et donc, dans cette dernière décennie, on part beaucoup de conduite à tenir sur l'imagerie sans aller à l'examen invasif qui était la cellioscopie qui reste une référence mais qui ne reste pas du tout indiquée chez la majorité des patientes. Alors, on passera rapidement sur cette diapositive illisible, c'est-à-dire que sur le plan des praticiens, des médecins, il y a des recommandations françaises de l'HAS faites par les sociétés savantes sur la prise en charge de l'endométriose. Ces recommandations sont assez récentes, vous voyez, de 2017. Et on redit aux praticiens quels sont les examens de première intention, quels sont les examens de deuxième intention. Un des challenges, ce n'est pas trop de savoir qu'est-ce qu'on fait comme examen, c'est d'arriver au niveau d'un territoire à ce que ces examens soient faits par des gens référents. Et vous ne pouvez pas considérer que tout le monde est référent, vous ne pouvez pas non plus faire des goulots d'étranglement pour réserver ces examens à des centres hyper spécialisés. Et c'est toute la thématique en 2021 du gouvernement dans son message sur la prise en charge de l'endométriose, c'est aboutir à des réseaux transversaux pour améliorer globalement la qualité des soins et la qualité des soins dans les centres experts étant déjà par définition correcte. Et donc, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable et vous verrez que l'on a créé en Aquitaine la semaine dernière, on a amorcé ce début d'idée d'améliorer la connaissance des patientes et des praticiens en endométriose. j'y reviendrai sur les dernières diapositives. Quelques images très rapides aussi par rapport à ce qu'on peut voir. Lorsqu'on a une boule, on voit mieux les boules que rien du tout. Et donc, vous voyez, lorsque vous avez des endométriums, ça donne, là, vous avez un ovaire, les zones noires sont des follicules normaux et vous avez un ovaire qui a un kyste de taille moyenne. Vous le voyez à deux endroits, en échographie et en IRM. Les diagnostics sont faciles quand c'est comme ça. Là, vous avez ce qu'on appelle une endométriose profonde postérieure. Là, si on n'explique rien à personne, ça dépend si elle est importante ou pas, mais c'est plus difficile. Globalement, on est en train de chercher des signes d'attraction. Et bien sûr, je pense que la majorité des personnes qui nous regardent ne sont pas habituées. On a ici, vous le voyez, sur des endométrioses profondes, ne vous focalisez que sur ces deux images. Vous voyez qu'en IRM, ici, on a un utérus qui a un peu tordu par les adhérences. Et puis, en arrière, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, sur vos ordinateurs, mais vous avez ici une zone noire qui est un nodule et vous avez l'impression que ce nodule, il attire. Vous voyez, il y a comme un trou noir qui attire les vaisseaux spatiaux. Et donc, vous avez tout ça, l'intestin qui est attiré, qui se fait manger petit à petit. Et donc, on va avoir un envahissement plus ou moins important. C'est ce qu'on appelle endométriose profonde. Sur d'autres couples, ça donnera, vous voyez, des sortes d'épaississement et de pont entre la lumière digestive et l'arrière de l'utérus que l'on appelle le torus qui est le col. Alors, on peut multiplier les images à l'infini. Ici, des images de nodules antérieurs. Ici, des images faciles à diagnostiquer quand on est habitué. C'est une adénomiose. L'adénomiose peut simuler le fibrome. Vous voyez ici, c'est une adénomiose localisée. Attention aux chirurgiens de ne pas se tromper parce que ce n'est pas tout à fait la même prise en charge. L'adénomiose peut être également diffuse, source souvent de règles douloureuses et abondantes. Et vous voyez sur ce schéma-là, sur ce schéma-là, vous aviez un utérus qui était tout mité, qui était un peu trop gros. Ça s'aggrave. Qui était tout mité et qui avait des points blancs. Les points blancs sont les îlots d'endométriose. et donc on va passer finalement à la prise en charge thérapeutique sachant que soit je resterai avec mon diagnostic en image et je n'arriverai pas à plus, soit je ferai une cellioscopie pour différentes raisons et je classerai la maladie. Et donc, si j'ai fait des classifications, j'aurai soit des classifications classiques en stade 1, 2, 3, 4 que beaucoup d'entre vous si vous êtes intéressés par l'endométriose connaissent soit des classifications qui viennent plutôt de classifications pour évaluer la fertilité qui s'appellent des classifications EFI. Et donc, on va partir sur la prise en charge maintenant thérapeutique. Maintenant que j'ai fini, un peu mon rappel, mes exemples. Et donc, sur la prise en charge thérapeutique, on a souvent au démarrage une prise en charge médicale et cette prise en charge médicale est donc très efficace sur les symptômes douloureux. Vous voyez sur ce diaporama, évidemment, qu'il est moins dangereux jusqu'à preuve du contraire de prendre un médicament que de se faire opérer par un chirurgien. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et par contre, on a un choix thérapeutique théoriquement multiple, mais en fait, actuellement, en 2021, la prise en charge principale de l'endométriose, c'est des traitements hormonaux. Et donc, puisqu'on utilise des traitements hormonaux, on aura des effets secondaires de type hormonaux et on aura aussi des conséquences des traitements hormonaux. C'est que toute personne qui veut un enfant ne pourra pas prendre ces traitements hormonaux puisque ça lui bloquera son ovulation. Donc, on aura souvent une dichotomie à une prise en charge un peu plus chirurgicale en cas de désir d'enfant et d'endométriose et une prise en charge plus médicale en cas d'absence de désir d'enfant. Les traitements hormonaux de première intention sont définis dans les recommandations HAS. Vous voyez qu'il y a deux médicaments de première intention qui sont la contraception estroprogestative et qui sont les dispositifs intra-utérins ou lévonorgestrel. celui qui est dosé à 52 mg s'appelle le Mirena et on a des traitements hormonaux de deuxième intention par rapport aux âges des patients par rapport aux tolérances des patients par rapport aux effets thérapeutiques de ces médicaments. Vous les voyez listés ici. En gros, vous prenez tous les médicaments hormonaux qui abaissent le niveau hormonal chez la femme et donc contraception microprogestative, contraception par implant, contraception par agoniste de la GNRH, le plus connu et le décapeptile ou contraception par un progestatif qui a l'AMM de dernière génération, qui commence déjà à dater de quelques années, qui s'appelle le dienogeste. Le choix de ces médicaments va être fonction bien sûr de la maladie mais ils sont à peu près tous équivalents. Il va dépendre aussi de ce qu'il y a déjà utilisé, des échecs et des contre-indications et donc les oestroprogestatifs ont plus de contre-indications artérielles et véneuses que les autres. Par contre, ils peuvent être mieux tolérés que certains autres et donc on considère qu'on va commencer par des produits plutôt estroprogestatifs si la femme a plutôt moins de 35 ans qu'elle ne fume pas forcément et on va utiliser des produits de deuxième génération remboursés qui ont été très éprouvés. Voilà pour ce qui est de ces médicaments hormonaux qui sont vraiment de la première indication et ils sont efficaces qu'on les prenne en continu ou en discontinu. c'est sûr qu'en continu ils ont tendance à être plus efficaces pas forcément sur la maladie mais sur les symptômes puisqu'une femme qui prendra ses produits en continu n'aura plus de règles évidemment que si elle a des douleurs de règles le fait de supprimer les règles lui arrangera ses symptômes. Donc on a une tendance à pas mal prescrire en continu même si ce n'est pas obligatoire. Le stérilet le SIU le stérilet au lévonorgestrel est une bonne indication médicale théorique et pratique. après on n'est pas sur les mêmes patientes vous le voyez on doit s'adapter aux patientes aux âges des patientes aux demandes des patientes et donc ces SIU vont concerner pas forcément les mêmes tranches d'âge pas forcément les mêmes symptômes ils vont surtout être là pour les règles abondantes et pour les douleurs de règles et le seul SIU thérapeutique est celui qui est fortement dosé celui qui est à 52 mg. le focus je n'ai pas passé tous les médicaments tout le monde serait endormi le focus est actuellement depuis quelques temps sur ce fameux dienogeste ce dienogeste est de la classe des macroprogestatifs il a été bien évalué c'est pour ça qu'il est proposé dans cette indication il était très cher il y a 2-3 ans quand il n'était pas génériqué et comme il est génériqué en France on a la chance d'avoir ces médicaments remboursés et ce n'est donc pas un obstacle à sa prise qui doit être elle continue tous les macroprogestatifs la plupart du temps se mettent en continu il a montré son efficacité sur les douleurs et même un certain effet rémanent avec des douleurs qui restent correctes un an après l'arrêt en principe il n'y a pas de grossesse mais officiellement ce médicament n'a pas une à et même contraception suivant à qui vous le prescrit suivant à qui vous adressez on peut vous demander de faire une contraception mécanique ou pas c'est à l'appréciation je dirais du médecin et de la patiente je n'irai pas non plus plus loin sur les traitements d'endométriose par analogue de la GNRH ce n'est pas des traitements au long cours c'est des traitements utilisés en cas d'échec d'autres traitements ou qui permettent de passer des caps qui sont utilisés en fécondation in vitro c'est sans doute pas l'intérêt de cette soirée les autres traitements médicaux je vais aussi les effleurer il est évident qu'on est face à une maladie douloureuse donc évidemment on va tendance à prescrire des anthalgiques de premier palier ces anthalgiques sont tellement anciens qu'on ne dispose pas d'études prouvant leur efficacité vous le voyez et puis lorsque ça ne suffit pas on va monter les anthalgiques avec des paliers 2 des paliers 3 avec le problème de ces anthalgiques de paliers supérieurs qui contiennent des opoïdes c'est la tolérance tolérance digestive essentiellement ou tolérance neurologique et donc on n'a pas non plus la panacée là-dessus les anti-inflammatoires au long cours ne sont pas recommandés et les autres médicaments que vous voyez en bas sont des traitements utilisés pour les douleurs au long cours ils ont également des effets secondaires ils vont être indiqués lorsque la patiente aura soit eu un avis multidisciplinaire soit un hôpital de jour endométriose soit lorsqu'elle sera prise en charge dans un centre antidouleur ça fait partie de la pharmacopée en même temps que d'autres traitements que l'on voit sur cette diapo qui vont aider à la prise en charge douloureuse de la maladie et vous voyez sur cette diapositive qu'il existe beaucoup d'alternatives parce que la médecine classique elle n'est pas bonne elle ne résout pas le problème d'algies pelviennes chroniques une partie de ces algies sont peut-être ou sans doute provoquées par l'endométriose mais on a une connotation digestive on a une cotation de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable et c'est pour ça qu'on va proposer dans les dernières années même si on ne l'a pas prouvé éventuellement des modifications de régime vous le voyez ou des techniques de médecine ou de techniques alternatives de relaxation vous voyez ostéopathie du yoga de l'acupuncture des techniques également de modulation périphérique de neuromodulation là aussi le progrès sera sans doute de pouvoir expertiser les patients vraiment avec les algies prélevées chroniques dans des centres de référence pour essayer de leur proposer la meilleure prise en charge ou disons la moins mauvaise en ce qui concerne les régimes alimentaires il y avait dans le poste enfin le pré le pré-exposé des questions je ne suis pas un spécialiste de la diététique donc il faudra se référer aux grands diététiciens ou aux ouvrages proposés dans les librairies qui sont nombreux il faut retenir une chose mais on va plutôt dans le sens des recommandations actuelles et maintenant que j'ai élargi mon vocabulaire des régimes il y a peu sur le régime flexitarien moi je vous conseille pour l'endométriose ça n'engage que moi un régime flexitarien c'est à dire vous restez sur un régime équilibré et quelque part vous diminuez les viandes vous diminuez les graisses animales vous diminuez les viandes et globalement une fois que vous avez fait ça une fois que vous avez évité les fritures une fois qu'éventuellement si vous trouvez que vous ne digérez pas le lait que vous avez essayé de faire un régime plus ou moins sans gluten ou sans lactose avec ça vous avez réglé votre problème et surtout si vous n'y arrivez pas tout seul consultez ou lisez ne venez pas me voir moi pour le régime parce que je vous dis à part m'appliquer à moi-même aussi le régime flexitarien pour d'autres raisons je ne suis pas un grand spécialiste de ces choses là mais je pense que c'est intéressant dans la prise en charge alternative de cette maladie en particulier je vous ai fait donc le panorama médical ensuite il y a le panorama chirurgical la chirurgie est toujours utile elle est d'autant utile soit parce que c'est très grave et il va bien falloir que les médicaments ne vont pas nettoyer des masses abdominales soit au contraire lorsque ce n'est pas trop grave parce que quand ce n'est pas trop grave la chirurgie ne va pas tout casser va libérer des adhérences et va faciliter la fertilité donc paradoxalement il n'y a pas de recette à vous donner c'est-à-dire ce n'est pas toujours chirurgie et ce n'est pas jamais chirurgie et donc le traitement chirurgical peut être indiqué dans les cas de figure dont je vous ai déjà parlé on ne va pas recommencer et quelque part lorsqu'on fait des exposés médicaux et ce n'est pas le lieu ce soir donc on va passer assez vite je voudrais simplement vous faire comprendre j'espère le concept on va passer sur ah oui c'est vrai que je n'ai plus d'animation on va passer plutôt sur des consignes qui s'adaptent à des problèmes on n'est pas en train de soigner des images on n'est pas en train de soigner une maladie on est en train de soigner des problèmes et là vous voyez par exemple dans le cas d'une maladie qui n'est pas énorme qu'on ne voit pas forcément on est sur un problème de douleur et bien mon problème de douleur schématiquement soit j'ai envie d'avoir un enfant soit j'en ai pas envie pour le moment si j'en ai pas envie il faut qu'on essaie de ne pas m'opérer il faut qu'on fasse le meilleur diagnostic possible éventuellement en allant jusqu'à l'IRM et puis on essaie coûte que coûte un traitement médical lorsque je veux un désir d'enfant et que j'ai mal finalement j'essaie de faire un bilan médical aussi mais en cas d'endométriose modérée ou de suspicion d'adhérence ou de kyste modérée je vais pouvoir aller vers la chirurgie qui va me faire un point m'augmenter mes chances de fertilité et avant que je passe un an après si je n'ai pas réussi et fonction de mon âge dans des techniques d'assistance médicale à procréation ça vous donne une idée de ce que c'est alors j'avais prévu un peu de film mais c'est pas très intéressant on va passer trois minutes j'espère que vous voyez par exemple ici j'ai l'utérus et vous voyez dans ce bilan là quand on parle d'endométriose ça peut être simplement quelques points bleus et puis ces points bleus lorsqu'ils sont plus gros ils donnent des attractions vous voyez ça crée des adhérences et si c'est au mauvais endroit ça pourra boucher des trompes ça pourra faire mal si c'est accroché sur l'intestin et par contre si vous avez des tout petits points bleus c'est pas étonnant que vous vous plaignez de rien et ce qu'on ne sait pas c'est pourquoi des femmes développent la maladie et pourquoi des femmes ne développent pas la maladie donc on n'a pas la preuve qu'une maladie légère va devenir grave on sait qu'il y a des gens qui ont des maladies légères et des personnes qui ont des maladies graves on sait pas quelle est la méthode de passage et on n'est pas près de le savoir donc on doit dépister dépister pour traiter mais pas forcément pour éviter les formes graves il faut plutôt soigner le plus vite possible les formes graves donc vous voyez on va arrêter de passer un film où on voit de la fumée et un instrument d'énergie qui va détruire qui va détruire l'endométriose ça c'est une endométriose donc superficielle et puis je vais me retrouver dans d'autres cas dans un kyste et si j'ai un kyste isolé soit je vais rien faire parce que j'ai pas mal je ne demande rien soit je vais essayer qu'il ne grossisse pas avec un traitement médical mais aussi s'il est isolé s'il est plutôt facile à traiter je vais me poser la question d'une chirurgie lorsque le kyste est bilatéral là ça va beaucoup freiner les chirurgiens parce qu'un kyste bilatéral le chirurgien il va toucher aux deux ovaires et s'il touche aux deux ovaires il va diminuer le nombre de follicules même s'il est doué il va diminuer le nombre de follicules ovariens et donc potentiellement aggraver la réserve ovarienne de la patiente et donc potentiellement diminuer sa fertilité donc on ne se jettera pas sur les kystes bilatéraux et au contraire depuis quelques années en France c'est une indication principale de proposer une préservation de la fertilité ça va être une diapo d'après et si on opère d'économiser le plus possible les ovaires pas forcément de tout enlever mais de détruire tout en n'enlevant pas trop de parenchyme ovarien enfin lorsque l'endométrium est associé à une maladie profonde c'est 50% des cas il est recommandé aux chirurgiens de ne pas partir la fleur au fusil et de faire un bilan complémentaire de présenter ces dossiers dans des réunions multidisciplinaires qui sont en train de fleurir dans toutes les grandes villes elles étaient déjà là mais dans les villes moyennes pour que les patientes soient traitées de façon la plus homogène possible alors vous voyez ici par exemple ce que ça peut être un kyste là aussi je ne vous passe pas le film parce que ça termine dans le sang mais vous voyez ce que ça peut donner c'est la même patiente vous voyez cette patiente a une endométriose de stade 4 avec une endométriose importante et vous avez vu le kyste là je vous repasse les mêmes images vous avez vu au début une masse blanche très importante qui est le kyste d'endométriose vous voyez ça colle l'intestin ça c'est le gros intestin colle vous voyez on vient de lever l'utérus et rien ne bouge dans un ventre normal tout se balade et là vous avez une volumineuse masse kystique de type bénigne avec des adhérences un peu partout à droite à gauche vous comprenez bien que ça potentiellement ça fait mal et potentiellement ça impacte la fertilité et potentiellement vous ne devez pas y aller avec un char d'assaut pour tout nettoyer parce que si vous nettoyez tout il n'y aura plus d'eau verte donc vous devez trouver un compromis entre traiter la maladie et préserver la fertilité de la femme donc ça me permet de ne plus être en diaporama de ne pas vous montrer vaguement qu'on pourrait choisir plusieurs sortes de traitements pour les kystes le message pour les endométriomes c'est il est impératif de penser à la préservation de la fertilité par congélation ovocitaire dans la dométriose surtout dans deux cas qui sont validés en France c'est les endométriomes bilatéraux et c'est les endométriomes récidivants si vous n'arrêtez pas de toucher à des ovaires ils vont finir par être de plus en plus petits à moins bien marcher donc il ne faut pas que guérir les patientes il faut aussi préserver leur désir de fertilité et donc vous devez proposer cette préservation de fertilité alors pour les patientes c'est pas tout rose non plus parce que finalement une patiente peut venir pour se faire opérer finalement elle est inquiète de ce qu'on lui dit et finalement au lieu de l'opérer un jour sur rendez-vous on lui dit maintenant on va vous faire une five c'est-à-dire qu'on va vous stimuler pendant 15 jours 3 semaines puis alors que vous avez déjà mal et qu'on va ensuite vous ponctionner pour préserver vos ovocytes et si on n'en a pas assez on va recommencer une deuxième fois donc vous voyez que c'est une méthode positive et qu'il faut s'en servir chez les femmes jeunes mais que quelque part c'est quand même une méthode qui impacte la vie des patientes et donc il ne faut pas non plus proposer cette préservation de la fertilité à toute femme qui aurait un kyste peu important endométriosique unilatéral c'est toutes les discussions médicales des réunions pluridisciplinaires les préservations de la fertilité sont multiples vous aurez peut-être une conférence un autre jour sur tout ça en tout cas pour l'endométriose on utilise la cryopréservation d'ovocytes matures cette cryopréservation nécessite 15 jours de stimulation 3-4 échographies dans les cycles pour arriver à se faire ponctionner par voie vaginale les follicules pour les vitifier pour un usage ultérieur donc vous voyez que la panoplie s'est agrandie mais la prise en charge peut être plus ou moins lourde et donc dans l'endométriose profonde c'est le dernier arbre de décision que je vous montrerai tout part de bilan d'extension de désir ou non de grossesse de douleur ou pas de douleur pour voir si on va vers une abstention vers une assistance médicale à la procréation de type insémination ou fécondation in vitro ou si on va vers un traitement chirurgical et donc le message là c'est de nos jours les patientes qui ont une endométriose rectovaginale leur dossier doit faire l'objet d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui permettra de leur donner un plan thérapeutique une stratégie qui tiendra compte donc vous le voyez de la douleur des examens complémentaires de l'éventuel désir de grossesse du choix de la patiente donc on ne peut pas dire mieux et donc on a fini cette prise en charge thérapeutique on va aboutir au dernier versant c'est à dire qu'une fois que j'ai traité si c'est le traitement médical je suis obligé c'est l'ennui du traitement médical je vais être obligé de le continuer longtemps a priori puisque je peux faire des fenêtres thérapeutiques voir si la maladie s'arrange mais sinon je vais maintenir le traitement pendant des mois voire des années et les femmes qui ont de l'endométriose sont inquiètes d'arrêter le traitement on ne sait plus d'ailleurs si la maladie est calme parce que la maladie n'évolue pas ou si c'est grâce au traitement donc les médecins veulent souvent essayer d'arrêter pas forcément les patientes n'empêche que ça maintient un traitement pendant longtemps et donc on va aboutir dans le parcours à de la chirurgie qui a quand même aussi le mérite d'être efficace ce qu'on peut dire cette diapositive est un peu trop compliquée par rapport à un exposé du type de ce soir c'est que le taux de récidive est influencé par très nombreux facteurs démographiques médicaux et donc on va passer très vite je vous ai schématisé les facteurs de récidive de cette maladie les facteurs de risque de récurrence sont le fait d'avoir une chirurgie c'est sûr que vous êtes malade vous risquez d'avoir de nouveau une maladie c'est pas un scoop deuxièmement si vous avez une maladie diffuse si vous avez des kystes bilatéraux ils vont plus revenir que si vous n'en avez pas et ensuite on enfonce des portes ouvertes mais c'est comme ça plus c'est grave plus vous risquez de récidiver puisque les scores à FS si vous avez une maladie diffuse on n'arrivera jamais à tout vous l'enlever donc ça c'est les facteurs de risque les facteurs protecteurs c'est si vous avez réussi à avoir une grossesse en post-opératoire ça veut dire que la maladie a été mieux contrôlée mieux gérée l'âge c'est sûr aussi que si vous êtes arrivé à la ménopause ça va s'arrêter et puis c'est la grande question qu'on pose toujours c'est l'efficacité du traitement médical post-opératoire on vit en tout cas c'est certain pour les kystes pour les endométriums que le traitement médical post-opératoire à long terme diminue significativement le taux des récurrences surtout des endométriums mais aussi c'est vrai dans l'endométriose péritonéale et profonde donc les recommandations médicales si vous ne souhaitez pas d'enfant après un traitement chirurgical c'est de vous maintenir pour abaisser les taux hormonaux pour stimuler moins l'endométriose c'est de vous maintenir sous une contraception quelle qu'elle soit vous voyez estroprogestative progestative ou SIU au lévonorgestrel et si on me posait la question j'y réponds avant qu'on me le pose je ne vais pas faire de miracle je vais globalement diminuer de 30% mon niveau de récidive en faisant ce traitement au long cours donc voilà on a fini la prise en charge en fonction des douleurs beaucoup du type d'endométriose et maintenant juste un petit mot sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème d'infertilité bien finalement on a deux portes d'entrée dans cette maladie à ce moment-là soit je suis une patiente qui a une endométriose connue souvent expertisée chirurgicalement et je n'arrive pas à être enceinte et je consulte pour ça soit puisque je ne suis pas enceinte on me fait des examens on me trouve de l'endométriose et je n'ai jamais été opéré vous voyez schématiquement on est dans deux situations et donc lorsque mon endométriose est connue on est souvent dans une stratégie thérapeutique post-opératoire on connaît déjà le stade et donc on va s'adapter au stade quelque part on ne va surtout pas mettre de traitement médical post-opératoire parce que si je commence à empêcher la femme d'ovuler elle va déjà prendre du retard c'est la théorie du lièvre et de la tortue si déjà je pars avec six mois de retard sur les autres j'aurai moins de grossesse donc on ne fait pas de traitement médical chez les femmes qui viennent d'être opérées qui veulent avoir un enfant inversement donc chez les femmes qui n'ont pas été opérées c'est toute la stratégie de définir est-ce qu'on m'opère ou est-ce qu'on me passe en AMP d'emblée en fonction finalement de la gravité de la maladie schématiquement on opérera plutôt des cas initiaux jamais opérés plutôt de petits stades et on n'opèrera pas mais encore que ça se discute au cas par cas d'où l'intérêt des réunions multidisciplinaires on ira plutôt vers l'AMP les symptômes jouent aussi vous pensez bien que si une femme se tord de douleur on ne va pas en plus aggraver ses douleurs avec des stimulations pour faire des fécondations in vitro qu'il va d'abord falloir gérer les douleurs avant de gérer le désir d'enfant mais schématiquement on s'adapte un peu avec ça lorsque vous avez une maladie de petits stades un et deux finalement c'est comme si vous ne l'aviez pas en infertilité c'est-à-dire qu'on vous prend en charge comme une infertilité inexpliquée c'est-à-dire qu'on va augmenter votre risque de grossesse en vous stimulant et en faisant plus ou moins des inséminations avec le sperme du conjoint lorsque vous avez un stade plus important vous irez soit à la five d'emblée soit à la chirurgie et donc ça sera fonction du douleur des stades des possibilités thérapeutiques et du nombre d'échecs éventuels que vous avez dans votre parcours d'infertilité alors vous imaginez ça veut dire que dans votre tête il faudrait avoir un truc comme ça et bien ça laissez-le au comité multidisciplinaire ils ont été fabriqués pour gérer ça et bien on verra un autre jour et donc j'espère ne pas vous avoir trop lassé je vais finir par trois quatre diapositives de conclusion j'espère avoir été clair et ne pas trop avoir été confus dans un exposé qui est sans doute trop médical mais qui se veut voir un peu aborder l'ensemble des sujets peut-être un peu trop sans être focalisé et moi je vous dis on ne manque pas de littérature c'est quand même un temple de la littérature ici je ne pouvais finir qu'en disant qu'on ne manque pas de la littérature alors la littérature médicale ça n'arrête pas et vous voyez ça c'est nos bases de données médicales si vous regardez avec des bonnes lunettes vous avez des yeux très jeunes vous voyez que rien qu'en faisant une recherche sur une base de données médicales j'ai 24 756 articles je ne risque pas de les avoir tous lus et on ne peut pas dire qu'on ne cherche pas c'est pas pour ça qu'on arrive à tout mais en tout cas on cherche et donc je ne résistais pas au plaisir de vous montrer qu'il y a aussi de la littérature globale là-dessus moi j'ai pris des petites photos de ce livre de Gribouilly qui est paru récemment sur l'endométriose qu'une patiente m'avait montré et pour moi ça m'égayait un peu le système bien sûr l'endométriose est un combat mais enfin dans un combat il y a des vainqueurs et des gens heureux donc on ne peut pas tout le temps promotionner tout le temps là vous voyez des douleurs des douleurs des douleurs bon le message est que tout le monde n'a pas des douleurs est encore heureux ça permet aussi de voir que dans la littérature vous pourrez trouver des choses si ça vous intéresse sur les alimentations vous pourrez témoigner des témoignages de patientes vous aurez des choses très bien faites qui ont été faites par les associations de patientes la plus grosse est en celle d'EndoFrance vous pourrez aussi voir que le retentissement dont je n'ai pas parlé aujourd'hui sur le couple sur le côté sexuel il n'est pas négligeable comment voulez-vous que quelqu'un qui a tout le temps mal ou qui n'arrive pas à avoir un enfant et surtout les douleurs arrivent à avoir une vie forcément épanouie au niveau sexuel et donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas passer sous silence et effectivement il faut sortir des barbelés de l'endométriose pour arriver à d'autres solutions mais ça encore une fois je ne suis pas compétent si c'était en présentiel vous verriez sans doute ici à la librairie Mola le nombre de littératures qu'il y a sur ce sujet là donc ma dernière conclusion pratiquement c'est celle-là finalement lorsqu'on a choisi il y a deux mois ce sujet on ne savait pas complètement l'avenir comme le gouvernement d'ailleurs mais le gouvernement sous la pression des associations des professionnels des associations finalement a trouvé que c'était le moment que c'était mûr pour passer à une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose et vous avez ici un extrait de l'allocution du ministre de la Santé M. Véran le 12 mars 2021 qui dit soyez innovants soyez créatifs bousculez-nous on va voir ce qu'on arrive à faire sorti de là mais innover et donc comme on a passé ça finalement on est passé sur un concept pyramidal où il faut des grands centres d'excellence où on est sûr de ne pas se tromper mais il n'y en aura pas beaucoup il faudra tous venir nous voir dans les régions pour ça à un niveau grâce aux associations sans doute à un niveau plutôt transversal c'est-à-dire améliorons c'est ce que je vous disais en introduction améliorer la qualité des soins améliorons l'image du diagnostic possible tout en ne faisant pas du sur-diagnostic ni du sous-diagnostic que les médecins fassent des examens un peu plus fiables qui permettent des décisions meilleures ça c'est pour les patients et qu'on s'intéresse aux patientes et qu'on les écoute puisqu'on a régulièrement des patients qui peuvent admettre qu'on n'a pas des solutions à tout mais les patients ont du mal à penser que ça ne nous a pas intéressés et donc le rôle et le devoir des médecins c'est de s'intéresser aux symptômes de toutes ces jeunes femmes les praticiens eux de leur côté médical technique doivent à peu près savoir qu'est-ce qu'ils doivent prescrire et qu'est-ce qu'ils doivent en retenir ils doivent pouvoir s'adresser sans faire 100 km à des centres intermédiaires de recours les radiologues ont un rôle majeur mais c'est un problème d'organisation d'un réseau et donc c'est pour cela qu'on a choisi en France en 2021 de créer des réseaux c'était la demande du gouvernement et des praticiens et donc la Nouvelle Aquitaine vendredi 30 avril a été la deuxième région de France à créer un réseau qui s'appelle Aféna dont vous allez entendre parler prochainement sous l'égide du directeur de l'agence régionale de santé qui en Aquitaine a toujours été motivé même lorsqu'il était à d'autres postes pour l'endométriose à créer ce réseau il y a 4 membres fondateurs j'aurais honte si je ne citais pas les 4 membres fondateurs qui représentent donc pour moi-même le CHU de Bordeaux pour le privé et le professeur Horace Romand qui a un institut de prise en charge l'endométriose de renommée internationale et qui est maintenant à Bordeaux à la clinique Tivoli et puis mes deux collègues puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine mes deux collègues le professeur Xavier Frittel de Poitiers et le professeur Tristan Gauthier de Limoges ont fait partie de la cheville ouvrière qui crée cette association qui c'est bien sûr ça c'est de la cuisine vous me direz politique mais c'est nécessaire à faire avancer les choses qui a fondé un bureau avec des médecins extérieurs des gens non médecins avec des responsables d'établissements avec des représentants de patientes pour proposer dans les mois à venir on s'est donné l'année pour arriver à être opérationnel à proposer une amélioration de la formation une amélioration de la lisibilité et de la qualité des examens en Aquitaine pour aboutir un peu à ce genre de diagramme qu'a beaucoup présenté le professeur Chaperon qui est en endométriose une référence maintenant nationale voire internationale avec l'idée qu'on doit prendre des problèmes un à un et ne pas saucissonner toujours des actes c'est à dire il faut qu'on essaie de voir que tout ne va pas aller toujours à faire un diagnostic simple pour aller à une chirurgie puis se reposer puis aller à une chirurgie puis autre chose puis une chirurgie l'idée c'est de minimiser les chirurgies et de les faire au bon moment parce que ça les femmes elles auront moins d'agression du côté médical et puisqu'elles auront mieux d'agression et je finirai comme ça au lieu de vous présenter des barbelés je vous présenterai des personnes heureuses et avec un couple heureux et c'est là-dessus que j'aurais voulu finir je vous remercie pour votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501